Le projet Gliss qui a été initié depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant en direction des écoles et des classes de CE2, c'est deux parties. Une première partie roller avec l'apprentissage du roller sur huit séances et la deuxième partie, la partie patin à glace, avec trois séances. Du coup, ça fait 11 séances d'apprentissage pour pouvoir patiner sur le projet Gliss. Nous, on se focalise surtout sur l'équilibre, la propulsion, le freinage, après virer, tourner. Au-delà de ça, il y a des transversalités qui peuvent se faire au sein du projet Gliss. Il y a des notions d'anglais, des notions de géographie aussi, d'histoire. Développement de l'autonomie, s'habiller seul, s'équiper seul pour essayer de réfléchir. Le projet Gliss, non pas seulement sur l'aspect purement activité physique, mais l'étendre à des champs beaucoup plus larges. Chaque année, on a la bonne surprise de voir que quelques courneviens et courneviennes, après la patinoire, patinent vraiment très très bien. Donc on s'est dit pourquoi pas aller plus loin, les récompenser à la fin du cycle d'un petit insigne, un petit peu sur le modèle de l'ESF qui viendrait matérialiser leur niveau de gliss.